Générique Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution des entreprises qui s'engagent, vous l'aurez compris, pour l'emploi, mais aussi pour l'emploi des jeunes. Et on en parle avec Florence Covey. Bonjour Florence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes DRH de Sanofi France. On l'aura compris, c'est un groupe évidemment mondial, acteur majeur de la santé, 20 000 collaborateurs. Vous m'arrêtez si je me trompe dans les chiffres, dont un quart des emplois directs de l'industrie pharmaceutique française. Vous êtes venu nous parler parce que vous êtes la DRH. Alors évidemment, vous parlez d'emploi, de recrutement et on va en parler. Vous êtes engagé sur ces questions d'emploi, d'emploi des jeunes. D'abord, un petit mot parce que c'est toujours intéressant avant de trouver le traitement. Alors je m'adresse à un laboratoire pharmaceutique. Alors évidemment, je ne peux pas me tromper. Mais pour avoir le bon traitement, il faut avoir fait un bon diagnostic. Vous avez fait ce sondage, Mosaïque RH, qui vient souvent chez nous, le CSA et vous. Et on découvre que dans les trois métiers que les jeunes ne sont pas très motivés, il y a l'armée et il y a l'industrie pharmaceutique. J'imagine que cette base de départ, vous vous êtes dit, il faut réagir, il faut parler. C'est bien cela. C'est exactement cela. Bonjour et encore merci pour votre invitation. En fait, effectivement, juste en quelques mots quand même, Sanofi, parce qu'on en entend souvent parler, mais c'est 100 000 collaborateurs dans le monde, dont un quart des effectifs en France. Et en France, on est sur plus de 30 sites. Donc on couvre vraiment l'ensemble de la métropole avec de très nombreuses usines. On a plus d'une vingtaine d'usines. Donc on est très présent sur l'ensemble du territoire, aussi bien dans la production, mais aussi bien entendu dans la recherche, le commercial et toutes les fonctions support. Effectivement, on a fait un sondage au printemps dernier, dans le cadre de notre partenariat avec Un jeune, une solution. Et on a voulu mesurer quels étaient les freins des jeunes par rapport aux entreprises et s'il y avait un phénomène d'auto-censure. Et on a été très surpris. D'abord, 70% des jeunes s'auto-censurent. C'est quoi, auto-censure ? C'est-à-dire qu'ils se donnent des freins. Ils ont des freins soit parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour aller dans les grandes entreprises, qu'ils n'ont pas les bons diplômes. Alors c'est encore accru pour les jeunes femmes et encore accru pour les jeunes qui sont... C'est pas pour moi, c'est trop gros. C'est trop gros. C'est trop gros, quoi. Je ne peux pas aller dans ces grosses boîtes. Exactement. C'est trop gros. Il va falloir que je sois surdiplômée. Je ne vais pas savoir. Je n'ai pas les bonnes qualifications. Et alors effectivement, en fait, il y a trois secteurs où on retrouve ce phénomène. L'armée. Alors on peut imaginer peut-être un peu plus quelles sont les réticences. Le BTP. Mais également la santé. Alors ce n'était pas le secteur pharma. Ce tic, c'était la santé dont on fait bien évidemment partie. Et ça, ça nous a interpellés. Juste une question avant de rentrer dans les détails de vos actions. Parce qu'évidemment, ensuite, vous déclinez un traitement des actions RH. On va en parler. C'est quoi les appréhensions de ces jeunes ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez diagnostiqué, ça ? Oui, alors on l'a diagnostiqué. Chez vous, dans votre secteur ? Dans notre secteur, oui. C'est l'idée qu'on peut se faire d'un groupe pharmaceutique où il va y avoir besoin de diplômes Bac plus 5 et au bas. Parce qu'on pense aussitôt à la recherche. Alors c'est un fait. Dans la recherche, on a besoin de gens extrêmement diplômés. Mais y compris en recherche, on va aussi avoir des gens moins diplômés. Et puis on a surtout l'ensemble de nos usines. Je vais vous parler d'une vingtaine d'usines en France. Et là, on est plutôt sur des opérateurs de maintenance, par exemple, des gens en conditionnement. Et on va davantage être sur du Bac plus 2, Bac plus 3. Oui, c'est important de le dire à ceux qui nous regardent. Il y a plusieurs métiers. Il y a évidemment les métiers de recherche. Vous avez 4100 collaborateurs scientifiques dans des sites R&D. Alors là, c'est des Bac plus 5, plus 6, plus 7. Ce sont les meilleurs. En tout cas, vous recrutez les meilleurs. Puis il y a toute la partie production. Et là, c'est quoi ? C'est des opérateurs de maintenance ? C'est des chaînes de médicaments ? Comment ça se passe ? Donc concrètement, effectivement, c'est des opérateurs de maintenance. Beaucoup de gens aussi en qualité. Parce qu'on est dans une industrie où les standards, les niveaux de qualité sont extrêmes. Donc on a vraiment, j'allais dire, l'ensemble des métiers qu'on peut retrouver dans beaucoup d'industries avec des usines qui vont des fois de 300 personnes à plus de 2000, voire 3000 en France. Donc de grandes opportunités. Le printemps dernier, ça c'est l'étude. Vous en tirez évidemment un nombre de conclusions. Vous les analysez et on en parle en ce moment. Quelles sont les mesures là où vous dites qu'il faut qu'on agisse, qu'on aille chercher ces jeunes ? Comment on fait d'ailleurs ? Comment vous faites pour aller chercher ces jeunes ? Alors ces jeunes de plusieurs façons, à la fois traditionnellement, j'allais dire, par le biais de nos annonces, par le biais des réseaux. Mais on a souhaité en fait aussi déployer un mode un petit peu différent en allant en proximité et tout simplement en allant dans les villes, au sein des quartiers, pour aller expliquer aux jeunes comment, voilà, c'est quoi ça nos filles, c'est quoi notre industrie. En fait, comment on posait une petite tente, une petite guérite et vous dites... Il y avait plusieurs petites tentes. Plusieurs petites tentes, j'imagine ? Oui, oui, plusieurs. Et là, vous allez au contact direct, quoi. Et on a appelé ça place d'avenir. On est allé dans à peu près sept villes en France et on va réitérer, mais en démultipliant cette action. Et on s'est rendu compte que pour les jeunes, il faut leur expliquer, il faut qu'ils aient du visuel. À l'heure des réseaux sociaux, ça peut paraître un peu anachronique, mais je pense que c'est justement un mode hybride, les deux. Il faut savoir allier les deux. Et on faisait en direct des entretiens, du coaching et la présentation de nos métiers. Et ensuite, comment ça se passe ? Alors j'imagine que vous n'avez pas une feuille comme pour l'armée, puisqu'on parlait de l'armée, où vous recrutez directement sous la tente et ils sont engagés. J'imagine qu'il y a un processus ensuite qui s'installe ? Oui, tout à fait. Alors c'était particulièrement pour les jeunes en alternance, pour leur proposer... Ça, c'est une priorité pour vous, l'alternance ? Ah, c'est une priorité. On a plus de 1700 jeunes en alternance. On en a aussi plus de 300, plus de 500 même en stage. Et on a aussi ce qu'on appelle des VUE. Donc en gros, on a plus de 2500 jeunes qui sont dans nos équipes. Et effectivement, les jeunes en alternance, il faut aller leur présenter. Et on sait qu'en faisant ce type d'opération, vous avez aussi des jeunes qui sont encore dans leur cursus et qui sont en recherche, en orientation. Et je pense qu'en leur ouvrant les portes des entreprises comme Sanofi, ça permet aussi de les aider dans leur parcours. Donc ces jeunes des quartiers, puisque vous parliez des quartiers, là, vous êtes déjà un premier tableau de bord de cet effet de ces visites sur le terrain. Vous avez réussi à en recruter, issu justement de ces réunions de quartier ? Oui, tout à fait. Alors on a recruté, puisque je vous parlais du chiffre de 1700 jeunes qui sont en alternance. Donc ça, c'est vraiment directement issu de ces réunions de contact ? Tout à fait. Et par ailleurs, on a aussi, une fois que nos jeunes sont en alternance, on a un véritable accompagnement auprès d'eux, à la fois pour qu'ils sachent davantage travailler la suite. Et bien entendu, on ne va pas recruter tous ces jeunes, on en recrute une bonne partie quand même, plus de 30%. Mais pour les autres, on va aussi les aider à construire leur CV. Et surtout, on les met en relation avec notre écosystème santé, puisqu'on a effectivement... Il y a une grande attractivité quand même chez Sanofi. Donc on les met en contact avec tous nos partenaires de santé. Soit donc, ils rentrent directement chez Sanofi parce qu'ils correspondent, parce que ça matche, ou alors vous leur proposez un accompagnement parce qu'ils ne sont pas tout à fait au niveau sur ce nombre de critères. Et ensuite, ils peuvent repartir dans votre réseau, j'imagine, qui est très riche et qui est très dense. Il y a les alternants et il y a la pénurie d'emplois. Est-ce que dans votre secteur, parce que là, évidemment, ça concerne directement un jeune une solution, est-ce que vous êtes aussi, comme tout le monde, victime d'une forme de pénurie dans certains secteurs ? On a parlé de l'industrie, on a parlé des chercheurs. Est-ce qu'il y a des secteurs où vous dites, on n'y arrive pas ? Vous êtes, j'imagine, dans la révolution numérique ou la transformation numérique, comme tout le monde. Est-ce que là, vous dites, on n'y arrive pas ? Oui, alors on n'y arrive pas. Alors, encore une fois, c'est tout relatif. On a la chance chez Sanofi de pouvoir offrir beaucoup d'atouts. Cela dit, il y a vraiment des métiers, des compétences que tout le monde recherche. Alors, on pense à tout ce qui touche au digital, par exemple, les data scientists. On sait qu'on est tous un peu sur les mêmes profils. On a aussi tout l'univers de la biotechnologie. On sait qu'il y a une transformation très, très forte, l'ARN messager. Et puis, de façon traditionnelle aussi, on a des métiers où c'est toujours un petit peu difficile. Par exemple, les pharmaciens qui viennent dans nos industries. Il faut sans arrêt, effectivement, rechercher des pharmaciens. Pour ne citer que quelques métiers. Mais il y a des métiers où il faut un peu se battre, avec des concurrents de la pharmacie, de la santé, mais pas uniquement, avec d'autres grands groupes qui ont le même type de besoins. Oui, vous êtes challengé sur des secteurs qui ne sont pas des secteurs pharmaceutiques, mais qui recherchent les mêmes profils. L'année 2022, parce que vous êtes depuis 18 mois un DRH de Sanofi France. Donc là, vous êtes vraiment pleinement dans votre poste, dans votre stratégie. On a compris l'alternance, ça c'est une priorité. L'idée c'est quoi pour vous ? C'est de former ces jeunes qui prennent les peintures de guerre de l'entreprise et que vous les gardiez, parce que l'enjeu c'est de les recruter, mais c'est de les garder aussi. Oui, bien entendu. Alors c'est de pouvoir en recruter une partie là où on a des besoins à l'avenir. C'est aussi pour un grand nombre, tout simplement, et c'est important qu'un groupe comme Sanofi s'engage par rapport à une solution, dans tout simplement la compétence et l'obtention de leur diplôme. Il ne faut pas oublier que l'alternance, c'est ça aussi l'objectif. Donc on s'attache vraiment à faire en sorte que ces jeunes constituent un vivier pour nous et soient aussi pour d'autres bien préparés dans la suite de leur parcours professionnel. Sanofi apporte donc sa contribution finalement à ces très bons chiffres de l'alternance puisqu'on a battu des records. Alors on a même dépassé l'Allemagne, il faut quand même le préciser, ce qui est une première en matière d'alternance. Votre année 2022 en matière de recrutement, c'est quoi ? C'est quoi les postes ouverts ? Combien de postes en recrutement vous avez là ? Alors actuellement on a à peu près, on sera entre 400 et 600 recrutements, et là je parle bien de recrutement en CDI, et sur ces 400... Sur l'ensemble des sites français ? On ambitionne d'avoir au moins entre 35 et 40% de jeunes de moins de 30 ans. Alors je ne sais pas à quel moment on est plus jeunes, mais en tout cas nous on vise ces moins de 30 ans, parce que justement on a aussi les gens qui ont des études très longues, donc on a cette référence des moins de 30 ans. Tiens d'ailleurs on va faire un débat dans quelques instants, je ne sais pas d'ailleurs dans combien de temps exactement, mais dans quelques instants on aura le cercle RH. Notre thème c'est le recrutement sans CV. On a une DRH d'une très grande entreprise, Sanofi. Ça vous évoque quoi quand on évoque ce sujet, tiens, pour amorcer notre débat ? Oui, effectivement il y a des choses... Alors moi je suis d'une génération, vous savez on avait encore le CV, le CV papier et la lettre manuscrite, donc c'est vrai qu'il s'agit d'évoluer. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement aussi par les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut beaucoup s'adapter à la façon dont les jeunes maintenant communiquent. Eux-mêmes se renseignent énormément sur les entreprises, donc il faut qu'on réinvente un petit peu les choses. Après, lorsque vous en êtes à l'entretien, à proprement dit, c'est vrai qu'à un moment donné... Il y a des compétences ! Voilà, vous aimez bien revenir quand même sur comprendre la chronologie, le parcours, les compétences. Donc je pense que c'est... Donc vous êtes mitigé. En première approche, les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans les animations dans les quartiers, il y a quelque chose qui peut se passer, puis ensuite il faut quand même arriver aux compétences. Il faut quand même quelque chose d'un peu structuré, à mon sens. Merci Florence Covey. 400 à 600 postes CDI, sans compter les alternances, allez donc sur un jeune une solution, parce que vous êtes très engagé sur ce dispositif qui a très bien marché. Merci Florence Covey. DRH de Sanofi France, en route pour l'alternance chez Sanofi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause, on va retrouver notre débat. Je l'évoquais à l'instant, le recrutement sans CV. Alors est-ce que c'est un phénomène, une mode, ou une véritable révolution ? Comment se positionnent les DRH ? Est-ce que c'est une bonne chose ? On fera le point dans quelques instants avec mes invités, juste après la pause.